Bonjour, donc voici la deuxième vidéo consacrée au lecteur de fichiers PDF, PDF Exchange Viewer. La première vidéo concernait son installation, la deuxième va rentrer un peu plus dans le détail de son fonctionnement. Donc je rappelle que PDF Exchange Viewer est un lecteur de PDF gratuit, qui me paraît intéressant en tant qu'ergothérapeute parce qu'il dispose de beaucoup d'outils d'annotation. Et grâce à ces outils d'annotation, on pourra donc rajouter des annotations sur un document PDF. Vous allez voir qu'on peut tracer des flèches, on peut écrire, on peut même récupérer le contenu de ce qui est déjà écrit avec la fonction de reconnaissance de caractère, la fonction OCR. Voilà, donc il y a quand même pas mal de fonctions intéressantes. On peut très facilement exporter dans un traitement de texte avec les annotations. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut faire et qui me semblent un très bon outil, et en plus du coup gratuit, pour le suivi des cours pour les jeunes collégiens scolarisés et qui utilisent un ordinateur. Donc, on va voir un peu le fonctionnement des barres d'outils, on va voir un petit peu les réglages. Il n'y en a pas énormément. Donc, ils se présentent de manière très habituelle avec la barre des menus, qu'on n'est pas amené très souvent à utiliser. Dans le menu fichier, on pourra notamment profiter de la fonction d'ouvrir le fichier PDF sur lequel on souhaite travailler. Enregistrer sous si on veut changer le nom. Exporter, on y reviendra plus tard parce que c'est une fonction qui est assez intéressante. On peut exporter en images, tout ou partie d'un document. Imprimer si on veut imprimer. Et puis, les fichiers récents dans lesquels le jeune peut retrouver rapidement les derniers fichiers qu'il a utilisés. On va rentrer maintenant dans le menu édition et on va tout de suite aller dans les préférences. Puisque le menu édition n'apporte pas de réel intérêt. Si ce n'est que quand on a trop fait de modification et qu'on est un peu perdu dans le paramétrage du logiciel, on peut réinitialiser tous les réglages. C'est-à-dire remettre PDF Exchange tel qu'il était lors de son installation. Voilà. Donc, je clique sur les préférences. Là, il y en a beaucoup mais très peu qui nous intéressent. Donc, dans le menu général, je ne change pas grand chose. Ce qui va m'intéresser, c'est d'aller voir le menu enregistrement. Pourquoi ? Parce que là, il y a une fonction que je vous conseille de cacher, enfin de cocher plutôt, qui est cacher les fonctions pro dans la version gratuite. Alors, qu'est-ce que ça change ? Vous allez voir que PDF Exchange Viewer est disponible en version gratuite. Mais il y a également une version professionnelle avec beaucoup plus d'options. Ces options-là ne me semblent pas intéressantes. Donc, c'est pour ça que je me contente dans la version gratuite. Mais quand on n'a pas coché la case en question, tout ce qui est interdit apparaît mais avec le petit cadenas. Et on voit que si je clique dessus, là, il me propose quand même de le faire, ce qui n'est pas normal. Voilà, on voit, par exemple, le fait de rogner des pages. C'est une fonctionnalité Viewer Pro qui requiert une clé de licence. Une clé de licence que je n'ai pas. Donc, ça me fait des rajouts finalement puisque ça m'affiche tout ce que je pourrais faire si j'avais la version professionnelle. Pour cacher toutes ces fonctions-là qui, alors, peuvent être intéressantes dans certains cas, mais franchement, voilà, je ne sais pas si ça vaut le coup d'acheter la version payante. Personnellement, je me suis fait mon avis. Je vais donc dans le menu édition, dans le menu préférences. Je clique sur l'onglet enregistrement et je vais cliquer cacher les fonctions professionnelles dans la version gratuite de la visionneuse. Je clique sur appliquer, je ferme sur OK et maintenant, quand je reviens dans mes menus, je vois qu'il n'apparaissent que les fonctions auxquelles j'ai droit. Donc, voilà, ça, pareil pour les jeunes qui sont un peu gênés visuellement, qui sont un peu, voilà, ça permet de diminuer la charge visuelle à l'écran. Je vais revenir dans l'onglet préférences. Il y a le menu accessibilité. Personnellement, je n'ai pas trop eu à l'utiliser, donc je ne vais pas trop vous en parler, mais on voit qu'on peut remplacer les couleurs de documents. Ça peut être intéressant si on veut jouer sur les contrastes. On peut avoir un schéma de couleurs personnalisé, donc avec le fond de page, la couleur du texte, les dessins. Voilà, ça peut être intéressant. L'outil cliché, on va en reparler. Il est intéressant parce que justement, c'est ce qui nous permet de faire des captures pour ensuite l'intégrer dans un traitement de texte. On en reparlera plus précisément dans la vidéo, mais je vais déjà vous indiquer comment le paramétrer, à mon avis. Vous utilisez la meilleure résolution pour que l'export... Enfin, la meilleure, non. Parce que la meilleure, c'est 2400 pixels par pouce, ppp. Ça va alourdir le copier-coller. Donc, une qualité de 600 ppp est déjà nécessaire, enfin, est déjà très bonne. Je crois que c'est le réglage par défaut. Vous ne cochez pas rendre les clichés en noir et blanc, puisqu'on perdrait la couleur, c'est un petit peu dommage. Par contre, vous, je vous conseille de cocher « Ne pas émettre les sons du déclenchement ». Parce que vous verrez à l'utilisation que quand on utilise l'outil cliché, au moment où on fait la capture, c'est un peu comme une capture d'écran, il y a le bruit d'un appareil photo qui prend une photo. Si le jeune utilise ça en classe, ça peut être un peu perturbant. Donc, je vous conseille de cocher « Ne pas émettre les sons du déclenchement ». Comme ça, on prend le cliché sans le bruit. Les paramétrages de l'interface, pour finir, on peut modifier la police qui est utilisée dans les menus, ainsi que sa taille. Voilà, donc ça, c'est quand même une option intéressante par rapport à la plupart des jeunes. Ça, c'est la police des menus et la police utilisée dans les vues et les fenêtres. Donc ça, c'est pareil, c'est intéressant. Je peux choisir la police. Je peux très bien me mettre en Arial si j'ai envie. Et je peux choisir d'avoir des messages qui seront affichés en Arial. Donc, je peux aller de 9 à 16. A priori, je ne peux pas taper moi-même la valeur. Voilà, ceci dit, peut-être que vous pouvez essayer. Je peux choisir sur les couleurs. Ça, c'est intéressant, notamment sur la couleur de sélection. Vous avez le panel des couleurs qui apparaît. À vous de choisir la couleur qui vous apparaît le plus adaptée aux jeunes. Vous pouvez modifier le fond. C'est la zone qui est ici. C'est-à-dire ce qui va entourer les pages PDF. Vous avez Solide, fond par défaut, très verticaux. Voilà, il y a des différents modes. Honnêtement, on s'en fiche un petit peu. Moi, je vous conseille de mettre Solide et éventuellement de changer la couleur. Si vous voulez, par exemple, pour un fond blanc, ça ne va pas être terrible. Mais le gris, je trouve, est pas mal. Vous pouvez changer la couleur qui sera ici. Là, je vais cliquer, par exemple, sur Solide. À chaque fois, quand vous êtes notamment dans le paramètre interface, si vous avez apporté des modifications au choix des couleurs, vous pouvez remettre par défaut en cliquant sur le bouton. Je clique sur OK. Là, on voit que les modifications sont apparues. C'est maintenant un peu grand parce que du coup, ça n'apparaît plus là. Vous allez voir, ça n'apparaît plus trop sur la vidéo. Donc, je vais remettre comme c'était avant. Donc, je reviens sur paramétrage d'interface. Remettre par défaut. J'applique. Voilà. Donc là, on revient au réglage par défaut. Je vais remettre juste ma sélection rouge. Je trouvais que c'est une colonne. Et un soulignement un peu plus flashy. Voilà, jaune. J'applique. Voilà. Alors, il y a un élément qui est très important dans PDFExchange. C'est les barres d'outils. Alors, les barres d'outils, on va pouvoir les déplacer. On va pouvoir les cacher complètement. On va pouvoir supprimer les outils qui sont à l'intérieur de la barre d'outils. Donc déjà, pour déplacer une barre qui existe déjà, qui est affichée, vous verrez que les barres d'outils, à chaque fois à gauche, donc elles sont plus ou moins importantes. Cette barre d'outils, par exemple, n'a que trois outils. Et quand j'amène la souris juste à gauche du premier icône, donc complètement à gauche de la barre d'outils, j'ai mon curseur qui se transforme. À partir de là, je peux faire un clic gauche maintenu. Et je peux déplacer ma barre d'outils. Alors, je peux la mettre complètement dans ma zone grisée. Là, on voit que le nom apparaît. Ça, c'est la barre d'outils standard. Mais je peux la mettre plutôt à la suite d'une autre. Ou je peux la mettre sur le côté, si je souhaite la mettre sur le côté. Voilà. À ce moment-là, les points ne seront plus à gauche, mais en haut. Je peux la reprendre, la descendre, voilà, la descendre. Voilà. Donc, vous pouvez configurer la présentation de vos outils. Je peux la mettre sur la deuxième ligne, si je veux. Voilà. Et réactualiser. Enfin, voilà. Je peux modifier et me débrouiller, par exemple, que toutes les barres d'outils soient en dessous de la barre des menus. Par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est vous qui voyez la disposition. Pour afficher les barres d'outils. C'est dans le menu affichage. Il y a un menu barres d'outils. Alors, vous voyez que moi, j'ai choisi de ne pas afficher toutes les barres d'outils. Personnellement, celles qui sont sélectionnées, c'est celles que je vous conseille. Je ne vais pas forcément les détailler toutes maintenant. Mais je vous conseille la barre d'outils standard, la barre d'outils zoom, la barre d'outils commentaires et annotations. Si il ne devait y en avoir qu'une, ça serait celle-là. La barre d'outils navigation et la barre d'outils propriétés. Alors, si vous voulez savoir à quoi correspond la barre d'outils, il suffit, par exemple, la barre d'outils propriétés. Il suffit de la décocher. Et vous allez voir que c'est cette zone-là qui a disparu. Donc, la barre d'outils propriétés, c'est celle-ci. Voilà. Je clique sur afficher barre d'outils et je la remets. Barre d'outils propriétés. Je peux faire également le raccourci CTRL-E. Voilà. Et une fois que je l'ai réapparu, je peux la déplacer. Si je clique sur la zone complètement à droite, je peux initialiser cette barre d'outils. C'est-à-dire la remettre comme elle était au moment de l'installation de PDFX Change. ou personnaliser la barre d'outils. Voilà. Là, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais sachez que vous pouvez faire disparaître un ou plusieurs outils à l'intérieur d'une barre. Là, pour l'instant, on voit l'affichage total de la barre. Donc, la barre d'outils qui me paraît la plus importante, c'est la barre d'outils commentaires et annotations. Donc, c'est tous les outils qui étaient présents ici, qui permettent notamment de tracer des traits, d'écrire avec l'outil machine à écrire. Donc, je vais m'empresser de la remettre. Donc, barre d'outils commentaires et annotations. Voilà. La barre d'outils qui ne paraît pas forcément nécessaire, mais qui est quand même bien les jeunes, la barre d'outils navigation, ça correspond à celle-ci. C'est la barre d'outils qui permet de naviguer dans le fichier. Alors qu'on a un fichier qui a un ou deux pages, ce n'est pas très gênant. Mais là, on voit qu'il y a des boutons qui permettent de passer automatiquement à la page suivante. On peut automatiquement aller à la dernière page si on appuie sur ce bouton-là. Voilà. Revenir en première page. Voilà. Ça, c'est une barre qui me paraît quand même nécessaire. Je vais la remettre d'ailleurs plus à sa place si j'y arrive. Voilà. Je ne peux pas la mettre au même niveau que les autres. Là, je suis en train de découvrir ça en même temps. Voilà. Donc, je vais la mettre en dessous comme elle était. C'est assez logique en dessous. Donc, vous pouvez déplacer dès que c'est possible. Ça apparaît. Et je relâche. Donc, voilà pour l'affichage en totalité d'une barre d'outils. Vous voyez que le bouton personnaliser, vous pouvez l'avoir là aussi. Et vous vous retrouvez sur la même fenêtre. Donc, commentaires et marquages, par exemple. On peut créer des commandes personnelles. On peut créer des barres personnelles, par exemple. Donc, on peut faire quand même pas mal de choses. Mais là, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Voilà. C'est à peu près tout ce qui me paraît nécessaire à dire sur PDF Exchange dans un premier temps. Alors, maintenant, on va voir l'utilisation des principales fonctions d'annotation. Alors, vous allez vous... Donc, la barre d'outils propriétés, je ne vous en parle pas maintenant. Zoom avant, ça permet bien évidemment de zoomer. Mais vous savez que ça, on peut l'avoir là déjà. Plus et moins. Avec le pourcentage qui se met automatiquement. Ce qui est assez intéressant, c'est ces espèces de trois boutons. C'est un peu comme des raccourcis. Là, je me mets... Si je clique dessus, j'arrive automatiquement en taille réale. J'y étais déjà, donc il ne s'est rien passé. Si je clique sur ce deuxième bouton, j'ajuste la page à la vue actuelle. Voilà. Donc, ça, ça permet d'avoir la page quasiment entière qui s'affiche à l'écran. Bon, forcément, ça devient un peu petit. Mais ça permet d'avoir une vue d'ensemble de la page. Et si je clique sur ce troisième bouton, j'ajuste en largeur. Voilà. C'est souvent ce bouton qui est intéressant parce que c'est un peu... Plutôt que de passer trois minutes pour le jeune à savoir quel pourcentage correspond, il clique sur le bouton ajuster à la largeur. Et là, ça adapte le fichier PDF à la taille de votre fenêtre. Donc, le zoom ici, voilà. Là, je peux faire plus ou moins. On voit la valeur qui change. Donc, encore une fois, je vais revenir sur l'ajustement automatique en largeur. Alors, on va arriver maintenant à la barre des annotations. Alors, la barre des annotations, l'outil le plus important à mon avis, c'est l'outil machine à écrire puisque c'est l'outil qui permet d'écrire. Donc, je clique sur l'outil machine à écrire. Et quand je viens sur mon PDF, je vois mon curseur qui change, qui ressemble à un curseur de traitement de texte. Je vais aller dans la zone nom. Je clique à l'endroit où je veux écrire. J'écris le nom de la personne. Voilà. On peut bien évidemment aller à la ligne. On peut bien évidemment effacer. Voilà. On peut bien évidemment écrire des chiffres. On fait un peu ce qu'on veut. Sachant que si on n'est pas complètement au bon endroit, on pourra très facilement déplacer la zone. Donc, pour déplacer la zone, je clique. Je vais faire par exemple une autre. Là, je peux faire autant de zones que je veux. Et si je clique sur une zone qui existe déjà, vous voyez que le curseur se change. Alors là, je pourrais déplacer avec les flèches. C'est ce que je suis en train de faire. Flèche haut, bas, gauche, droite. Si j'appuie en même temps sur la touche Shift et les flèches de déplacement, je vais déplacer de manière beaucoup plus précise. Voilà. Mais je peux aussi déplacer avec un clic gauche maintenu. Pour amener à un autre endroit de la feuille. A chaque fois que je clique dessus, j'ai mes points qui apparaissent. Je peux redimensionner. Si par exemple la zone était trop petite. Voilà. Et je peux donc déplacer. Donc ça, c'est un outil qui est vraiment facile à écrire. On va voir quand même avant de s'arrêter, il nous reste quelques secondes, que si je fais un clic droit, je peux cliquer sur propriété. Ou la fenêtre propriété, je vais la retrouver ici. Je vais pouvoir modifier la police de ma zone d'écriture. Donc, je vais par exemple changer la police et la taille. Voilà. Et je vais pouvoir modifier la couleur, bien évidemment. Et je vais pouvoir mettre comme par défaut, si je clique là-dessus, à chaque fois que j'utiliserai l'outil machine à écrire, voilà, j'aurai forcément la même présentation. Voilà donc pour cette première vidéo. A bientôt pour la suite. Merci. 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 Merci.